On va parler d'argent gars Et je vais t'expliquer pourquoi selon moi Si t'es un homme qui veut maximiser son potentiel Si tu veux devenir ta meilleure version C'est important que tu saches faire de l'argent Voir beaucoup d'argent Et c'est important juste que t'aies une liberté financière Une aisance financière Donc voilà, dans des plaises à certains On va parler de pourquoi est-ce que C'est important pour toi de savoir faire de l'argent Et pas seulement important pour toi Mais aussi important pour les gens qui sont autour de toi Donc déjà, personnellement pour moi Le développement et la liberté C'est peut-être les deux choses que je recherche le plus au quotidien Et j'essaye en ayant échangé avec pas mal de personnes sur Instagram Qui suivent mes vidéos C'est aussi le cas de beaucoup de gars Et à ce niveau, la liberté financière C'est une pièce du puzzle qui est extrêmement importante Sur le côté financier Oui, il y a des gars qui gagnent beaucoup d'argent Mais qui sont bloqués dans leur travail Ou qui gagnent beaucoup d'argent Mais qui sont juste malheureux Qui ont des mauvaises relations Mais je sais que si tu regardes ces vidéos T'es assez smart pour savoir Qu'il faut aussi que tu te développes Dans ton physique Dans ta santé Dans tes relations Dans ton mental Même en dehors de cette liberté Que tu auras toi Grâce à l'argent Je trouve En tout cas C'est mon avis Que l'argent n'affecte pas seulement Tes problèmes d'argent C'est une phrase qui est assez connue Qu'on aime bien dire C'est L'argent ça règle que les problèmes d'argent Moi je trouve ça faux Parce que Si t'as plus d'argent Tu seras en meilleure santé Ça coûte cher d'être en bonne santé T'auras des meilleures relations Parce que tu vas pouvoir te payer Des expériences de qualité Tu vas pouvoir être plus disponible Parce que T'es pas rattaché à un travail Ou même Tu vas pouvoir par exemple Payer une meilleure maison Pour tes enfants Une meilleure éducation De la meilleure nourriture Tout ce genre de choses Ça mène à un point Qui est très important pour moi C'est que La liberté financière Ou en tout cas Gagner beaucoup d'argent C'est pas juste lié A toi Tes petits désirs D'acheter une Ferrari Ou une Lamborghini Ou autre Plus tard il y a de grandes chances Que t'aies une famille Que t'aies des enfants Et vouloir ne pas faire d'argent Je trouve que c'est un petit peu égoïste A ce niveau Parce que Une école de qualité De la nourriture de qualité Un quartier de qualité Une maison de qualité Et bien tout ça Ça va pas se payer tout seul Donc en fait je trouve que Faire de l'argent C'est bien pour toi Pour la liberté que tu vas avoir Et c'est même essentiel Pour que tu puisses permettre A ta famille Et aux gens autour de toi D'avoir une vie de qualité Et en tant que personne Qui veut maximiser son potentiel De maximiser ses relations Maximiser sa vie Tu dois pouvoir justement Avoir cette qualité De réussir à faire de l'argent Pour te donner cette liberté à toi Mais aussi Une qualité de vie Supérieure à tous les gens Autour de toi A ta famille Et à tes relations Il y a beaucoup de gens Qui sont très pessimistes Autour de l'argent Je sais que c'est un sujet Qui est un petit peu tabou en France Ce qui est dommage Il y a beaucoup de gens Qui te disent Que l'argent c'est mauvais Qu'il faut pas faire d'argent Que c'est une mauvaise chose Et très souvent Je trouve que ces gens là Ils sont encore plus obsédés Par l'argent Que ceux qui essayent d'en faire Je t'explique C'est des gens Qui ne gagnent pas Beaucoup d'argent Et c'est souvent des gens Qui vont être radins Ou qui vont vraiment Regarder le prix Et en fin de compte Ils sont tout autant Obsédés par l'argent Que quelqu'un Qui essaye d'en faire Lait Mais ils sont pas obsédés Avec cette intention Plutôt positive Qu'à une personne Qui veut faire de l'argent Qui est Je veux me donner une liberté Je veux créer des choses Je veux justement Utiliser l'argent Pour contrôler ma vie Mais ces gens Qui critiquent l'argent Très souvent Sont obsédés par l'argent Parce qu'ils sont contrôlés Par l'argent Et aussi très souvent Je trouve que Les gens qui critiquent l'argent Ou qui critiquent le fait De vouloir faire de l'argent Très souvent C'est des gens Qui n'arrivent juste pas A faire de l'argent Ou en tout cas Qui savent que c'est compliqué Et donc Au lieu de se mettre Dans cette situation difficile De Je vais donner beaucoup de mon temps De mon énergie Pour créer de la valeur Dans la société Et créer de l'argent En fait c'est beaucoup plus simple De critiquer des gens Qui essayent de faire ça Et d'être cynique à ce niveau Et pour moi Une fois que t'as cette liberté Cette aisance financière Tu peux te permettre De te recentrer sur toi Je suis pas arrivé à ce niveau Mais J'ai entendu ça De beaucoup de personnes Qui ont vraiment réussi financièrement Ils arrivent à un niveau Où ils se disent Où ils te disent en fait On se rend compte Que l'argent Ça fait pas le bonheur Mais Pour arriver à ce niveau là Il faut réussir A faire de l'argent Pour avoir justement Comblé tous ces besoins Parfois un petit peu égoïstes Matériels ou autre Il faut réussir A avoir atteint ce niveau Pour pouvoir te dire Ok c'est pas l'argent Qui va faire le bonheur Je vais me concentrer Sur autre chose Et je pense qu'aujourd'hui La plupart des hommes Ils pourraient pas arriver A ce stade De plénitude mentale Ou autre Et c'est le cas pour moi Sans avoir Déjà Avant Eu cette liberté financière Avoir réussi à gagner Assez d'argent Avoir cette aisance financière Et donc pour moi Si tu résous pas Cette pièce du puzzle Qui est Réussir à faire de l'argent Avoir une aisance Et une liberté financière Tu pourras jamais vraiment Réussir à devenir Ta meilleure version Parce que t'auras toujours Ces problèmes là Ces problèmes d'argent Qui vont venir surplomber Tes autres problèmes Et il faut pas oublier aussi A ce niveau là Quand on parle de plénitude De développement mental Comme je te le disais avant Il faut arriver à certains niveaux En tout cas certaines personnes Disent qu'il faut arriver A un certain niveau D'aisance financière Pour pouvoir se rendre compte Qu'en fait il faut se concentrer Sur soi Ben rends-toi compte Que par exemple le Bouddha Avant d'être éclairé C'était un prince Le gars il a kiffé sa vie Il a kiffé sa vie Avant de se rendre compte Qu'il y avait autre chose Donc pour moi C'est important Et c'est même nécessaire Comme je te le disais tout à l'heure En parlant de ta famille Et de tes relations Et de ta future famille De te développer financièrement En tout cas de développer Cette compétence De réussir à faire de l'argent Et de ne pas être dépendant De tout ce qui se passe Autour de toi Pour tes finances Et pour vivre ta vie Et juste aussi Faire de l'argent Ça va te permettre De faire toutes les quêtes Secondaires de la vie D'aller voyager De te payer des expériences Qui sont géniales Je te prends un exemple tout à l'heure Bon Je vais pas trop parler de moi Mais je suis pas du tout arrivé A un niveau faramineux d'argent Je suis beaucoup plus à l'aise Que je l'étais avant Parce que je pars de loin Là où j'étais Mais j'ai encore Beaucoup de chemin à faire Mais par exemple Tout à l'heure Je regardais pour faire Une sortie à l'opéra Et je voyais les prix Donc l'opéra de Paris Et je voyais les prix Pour aller voir Don Quichotte Je vois les prix D'une bonne place Et je me suis dit juste C'est trop cher J'ai pas envie de payer autant Pour une place de spectacle Et juste ça me fait chier J'ai envie d'arriver à un niveau Où si j'ai envie de me payer Des expériences Qui me font kiffer Je peux le faire Donc c'est ce que je te disais Avec te payer des quêtes secondaires Des restaurants Des salles de spectacle Même justement la culture Voyager Faire juste des expériences en général C'est lié justement A ton aisance financière C'est pour ça que c'est aussi très important Et pour tous les gars Parce qu'on en parle souvent Sur la chaîne Qui se développe Et qui ont du mal A rencontrer des personnes Qui ont les mêmes valeurs Les mêmes passions Vouloir rechercher de l'argent Que ce soit via l'entrepreneuriat Ou peu importe ce que tu fais Pour avoir une aisance financière C'est une super façon De rencontrer des gars Qui ont les mêmes valeurs que toi Parce que très souvent Dans ce cercle De développement personnel Le côté financier Le côté argent Il est très important Et moi depuis justement Que je me suis lancé Dans l'entrepreneuriat Que j'essaye de me développer Financièrement C'est là où j'ai rencontré Le plus de personnes Qui partagent les mêmes valeurs que moi Mais très souvent Tu vas voir Quand tu rencontres des entrepreneurs Ou des gens Qui sont vachement Sur ce côté Réussir à être libre Financièrement A faire de l'argent Tu vas voir que ces gens Ils ont aussi Les mêmes valeurs que toi Que ce soit sur te développer Physiquement, mentalement Lire ou avoir des bonnes relations Très souvent C'est des gens Qui partagent ces mêmes valeurs avec toi Et moi depuis justement Que je me suis lancé là-dedans Dans ce côté entrepreneurial C'est là où j'ai rencontré Le plus de gars Qui ont les mêmes valeurs que moi Et c'est des mecs Qui peuvent être À l'autre bout du monde Il y a des mecs Qui vont se reconnaître Peut-être en Belgique En Suisse Même un très bon point maintenant Qui est en Afrique du Sud Et c'est des gars Avec qui je parle tous les jours Et j'ai réussi à les rencontrer Parce que j'ai commencé À essayer de rechercher des gens Justement Qui voulaient se développer financièrement Qui voulaient se développer Là pour le coup Pour moi Sur ce côté entrepreneurial Et donc c'est des gens Qui ont les mêmes valeurs que moi Donc c'est une très bonne façon De rencontrer des gars Qui ont aussi cette envie Cette ambition de se développer Donc voilà C'est une vidéo un petit peu différente J'ai la faite Parce que j'ai commencé À parler d'entrepreneuriat Et j'en suis pas mal de retours À la fois de gars Qui me parlent de business Très intéressant D'avoir des conversations À ce niveau Mais aussi des gens Qui me disaient Alors c'est mauvais l'argent Il ne faut pas que tu cherches À faire de l'argent Donc je suis en désaccord avec eux Et je voulais expliquer un petit peu Aussi aux gars Qui eux essayent de faire de l'argent De leur montrer Que c'est pas une mauvaise chose Voilà Donc c'est pas une vidéo Pour t'expliquer Comment réussir À faire de l'argent C'est un sujet Qui est extrêmement vaste Peut-être que ça arrivera Mais d'ailleurs Dis-moi en commentaire Actuellement dans ton aventure Que ce soit entrepreneurial Ou autre Juste aventure financière En général C'est quoi tes défis du moment Parce que j'ai peut-être De trois étapes d'avance Sur toi Comme je te le disais Je suis pas à un niveau faramineux Mais j'ai peut-être Quelques étapes d'avance Et je pense que c'est La position parfaite Pour te donner des conseils Parce que quand on arrive À 50-60 ans Et qu'on est à un autre niveau financier C'est beaucoup plus dur De comprendre Les problèmes Quand on débute Voilà Vidéo un petit peu différente Comme je te le disais Passe une bonne journée Trouve un truc Où à faire de l'argent N'aie pas honte Même si beaucoup de gens Parle négativement d'argent En France N'aie pas honte De vouloir faire de l'argent Je pense que c'est une bonne chose A la fois pour toi Mais aussi pour les gens Autour de toi Comme je te l'expliquais Kiffe ta vie Passe une bonne journée Profite du sol Et s'il y en a A plus gars